Je viens de vérifier le nombre de partages sur ma vidéo, le chiffre il est plus rond. Vous savez dans la vie, il y a trois choses qui me rendent anxieux. Les choses qui ne sont pas équilibrées, les informations que je n'ai pas comprises parce qu'il me manquait les implicites, et les problèmes matériels. Et heureusement pour calmer mon anxiété, j'ai une petite solution. Ça c'est un exemple. Ça s'appelle une stéréotypie. Tu sais c'est ces petites bizarreries, ces petites manières étranges. Les stéréotypies c'est des mouvements ou des comportements répétitifs, ritualisés. C'est un incontournable dans l'autisme. Il y en a plusieurs formes, il y a des stéréotypies sensorielles. Je vous ai parlé l'autre fois quand j'aimais bien écouter des passages musicaux en boucle. Ça peut être des stéréotypies motrices. J'essaye de ne pas trop les faire en société parce que je sais que ce n'est pas adapté. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas illégal. Et en fonction de mon anxiété, parfois ça déborde un petit peu. Par exemple dans ma chanson, je reconnais clairement que je marche sur la pointe des pieds. C'est une posture où je me sens en équilibre. Mais je contiens tout ça parce que je sais que ce n'est pas adapté. C'est plus sympa que ça reste en privé et que ce soit ma famille qui subisse. Alors c'est vrai que quand vous observez des enfants autistes qui ont des tics et des tocs, qui font des trucs un petit peu bizarres, c'est parfois compliqué de mettre un sens à tout ça. Mais en fait, ne cherchez pas le sens. Il est hyper simple. Il y a deux fonctions. Apaiser l'anxiété. Deux, c'est juste un truc qui fait du bien. Et dans le lot, on va retrouver aussi ce qu'on appelle les fameux intérêts spécifiques ou intérêts restreints. Un autiste a toujours un ou plusieurs domaines d'expertise, mais de manière très restreinte. C'est ça la différence avec une passion. Une passion peut se généraliser, peut se socialiser. Chez un autiste, c'est envahissant et c'est souvent un peu décalé. Moi, par exemple, j'aime le cinéma. Mais en fait, non. J'aime pas le cinéma. J'aime les Dents de la Mer. Et ce film m'a permis, en tout cas, de m'intéresser un petit peu aux requins. Mais précisément, le Carcarodon Carcarias. J'aime l'histoire du Titanic. Précisément, la découverte de l'épave en 85 par l'expédition franco-américaine de Robert Ballard. J'aime l'histoire du personnage historique Jésus-Crie et la construction du christianisme. Mais précisément, le concile de Nicée en 325. Et le problème avec les intérêts spécifiques, c'est que parfois, quand je suis en discussion avec les gens, j'ai qu'une envie, c'est de leur parler de ça. Je serais prêt même à dévier les conversations pour arriver à mon sens et leur parler de ça. Alors des fois, je culpabilise, je me dis, putain, j'en ai rien à foutre des autres, j'ai juste envie de parler de mon intérêt. Malheur à celui qui s'intéresse à ce qui m'intéresse. On est parti pour trois heures. Ça sert à rien d'essayer de me brider et de m'empêcher de me donner à mes intérêts. Parce que si tu m'en enlèves un, j'en trouverai un autre. Mes intérêts me suivent quasiment depuis l'enfance. Mais ça a évolué, j'ai progressé. J'ai lâché les grues et les antennes de télécommunications. En fait, je vois ça comme une récompense que je m'accorde. Je passe parfois des journées fatigantes. On récompense des droits à mon petit intérêt. Une fois, je m'étais intéressé à l'histoire de l'enseigne des magasins Carrefour. Pourquoi ? J'en sais rien. Je suis un chanceux dans cette histoire. Parce qu'un de mes intérêts, c'est quand même de faire de la scène, du stand-up, de l'humour, des spectacles. C'est une activité qui est hyper socialisée. Ça me permet d'être en lien avec les gens. Et puis autre chose qui est un peu chelou, c'est que je parle tout seul. Là, devant la vidéo, évidemment, je parle tout seul, mais je sais que je te parle à toi. Mais tu peux me croiser de temps en temps en train de parler tout seul. T'inquiète pas, je sais que c'est moi qui parle tout seul. J'ai pas d'ami imaginaires. Je me prépare mentalement. C'est un entraînement à la vie sociale. C'est-à-dire que je m'entraîne à faire des conversations pour anticiper justement des moments sociaux. Et puis des fois aussi, je parle tout seul pour me refaire en fait. Pour me refaire des événements. Tout simplement pour les assimiler. Bien les comprendre. De même que je fais un peu d'écolalie parfois. Très peu. C'est-à-dire que j'ai tendance parfois à répéter de texto la dernière phrase de mes interlocuteurs. Si je fais ça, c'est pas que je suis un perroquet. C'est que je m'imprègne de ce qu'il m'a dit. Et tous ces comportements stéréotypés apparaissent plus ou moins de manière prononcée. En fonction de ma surcharge sensorielle. En fonction de ma fatigue. C'est pour ça que vous allez pouvoir me rencontrer parfois. Je serai nickel. Et à d'autres moments, vous me trouverez vraiment chelou. De toute façon, c'est bien d'être chelou. Ce serait trop triste si on était tous pareil. C'est vrai. Y'aurait plus de surprises. Y'aurait plus de couleurs. Y'aurait plus de variations. Et la question du handicap dans l'autisme, moi je trouve que ça se pose surtout par rapport à la société autour. Est-ce que le problème c'est un dysfonctionnement neurologique ? Ou est-ce que c'est juste une question de normes à revoir ? En tout cas, dans la période dans laquelle on vit en ce moment, moi j'ai envie de dire, seul un fou peut sauver le monde.